Faut-il, dans le premier âge de la vie de l'enfant, à savoir l'âge du tout bébé, de zéro à disons un an et demi, deux ans, faut-il exercer de l'autorité ? Pourquoi je pose la question comme cela ? J'aurais peut-être posé la question différemment si j'avais vécu au 19ème siècle et j'aurais dit, faut-il donner de la tendresse ? Parce qu'à l'époque, il y avait des familles où on fortifiait déjà les petits-enfants en oubliant qu'ils avaient besoin de tendresse. À notre époque, ce n'est plus un problème, on sait qu'ils ont besoin de tendresse et on sait même que si on ne leur donne pas du tout de tendresse, ils peuvent aller jusqu'à mourir, faire de la dépression. La question est plutôt, à cet âge-là, comment exercer l'autorité ? C'est une question fondamentale et les parents qui oublient que tout se joue, enfin pas tout, mais 80 % se joue dans ce premier âge comme le fondement qui va établir chez lui une vie sensible, une vie psychologique équilibrée. Après, ils sont obligés d'être confrontés à super nanny, c'est-à-dire une nounou qui va rattraper les dégâts. Ils n'arrivent plus à poser l'autorité et à élever leurs enfants correctement. Oui, l'autorité doit être exercée dès la naissance, sans se prendre la tête. Elle passe à ce moment-là simplement par, je dirais, là où l'enfant peut être un petit peu éduqué. Par exemple, si un enfant pleure parce qu'il est sale, qu'il a fait caca, est-ce qu'on le change ? Bien sûr que oui, ça va le brûler. Si il pleure parce qu'il est un petit peu humide, il a une couche moderne là où avec des réservoirs il a fait un petit peu pipi, est-ce qu'on le change ? Bien sûr que non, pas tout de suite. L'enfant, si on le change dès qu'il est un peu humide, va réclamer d'être changé dès qu'il est un peu humide et ses couches valent une fortune, elles sont faites pour durer un peu plus longtemps. L'enfant prend ce qu'on lui donne donc on peut déjà exercer son autorité en disant non je te changerai quand j'estimerai que la couche commencera à être trop. Est-ce qu'on le prend dans les bras dès qu'il pleure pour être dans les bras qu'il est dans son lit ? Là, comment se rendre compte qu'il pleure pour ça ? C'est très simple, on le prend dans ses bras, il arrête de pleurer, on le pose, il se remet à pleurer, on le prend dans ses bras, il remet à pleurer. Dans ces cas-là, c'est sur ce chose-là qu'on va pouvoir exercer son autorité en disant parce que tu pleures pour être dans les bras, je ne te prends pas. Mais dès que tu auras fini de pleurer, on le prend dans ses bras et on le comble de la tendresse dont il a besoin. Là, on peut lui en donner, on doit lui en donner de cette tendresse-là. Mais on exerce l'autorité en ne le faisant que lorsque soi-même qui est l'autorité, le décidons. Qu'est-ce qui va se passer dans le petit enfant alors qu'il est tout petit, qu'il ne peut pas comprendre ? Sa psychologie va comprendre que l'autorité est en dehors de lui, en dehors de ses désirs et donc va se mettre en place comme c'est nécessaire. Certains diront, mais quoi ? On ne respecte pas ses désirs et sa liberté. Si on doute de la nécessité de poser le fait qu'on ait, je dirais, l'autorité de la famille, qu'on regarde ce que font les animaux qui eux n'ont pas besoin d'apprendre mais qui le font par leur instinct. Ils savent très bien, les animaux proches de nous, qu'il faut aux petits bébés des repères dès sa naissance, sans quoi après il sera impossible de l'éduquer. Évidemment, tout ça doit se faire sans angoisse, un peu comme les mamas africaines, ça veut dire avec plein de joie et si on fait quelques erreurs parfois, ce n'est pas grave, ça se rattrape à cet âge-là tout à fait facilement. Le rôle du papa est alors ici important parce que c'est lui qui va quelquefois devoir attacher sa femme, je dis ça en plaisantant, lorsque l'enfant pleure, qu'il est dans son lit et qu'elle n'a que le cœur en douleur pour aller le chercher, le prendre dans ses bras tellement ça lui arrache le cœur. Non, dit-il, pas maintenant, tu ne vas pas le chercher, c'est maintenant que nous posons l'autorité et du coup tu auras un bébé adorable et tu lui donneras plein de tendresse un petit peu plus tard.